Générique Bonsoir à tous, à deux semaines de la COP28 à Dubaï, j'accueille aujourd'hui l'un des négociateurs de l'accord de Paris. Son cheval de bataille, c'est la finance climat. Il a fondé en 2020 une coalition appelée Finance en Commun et à la COP28 justement le 30 novembre prochain. Il mènera à cette coalition qui compte 550 banques publiques de développement, pesant pas moins de 2500 milliards de dollars. Il est à la tête de l'Agence française de développement depuis 2016 et parmi ses réalisations, doubler le budget de cette agence et aligner ses engagements sur les objectifs de l'accord de Paris. Deux ans plus tard, en 2018, il est décoré chevalier de l'ordre national du mérite. Il est de passage au Maroc pour prendre part, entre autres, au Blue Africa Summit à Tangier, dans le cadre du Forum Mondial de la Mer par l'Académie du Royaume du Maroc et la saison bleue. Bonsoir Rémi Rioux. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Merci de votre invitation et à Median TV. Commençons par cette audience que vous avez eue ce matin avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boreta. Que pouvez-vous nous dire sur ces échanges et sur la coopération ? Je suis en visite ici au Maroc. J'en suis très heureux. Un mois après être venu pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à Marrakech, vous savez, au lendemain même du séisme du 8 septembre, c'était très fort, très émouvant. C'est vraiment célébrer, reconnaître le Maroc monde, c'est-à-dire la contribution de votre pays, de sa diplomatie. On a échangé sur ce point avec le ministre Boreta ce matin aux grandes questions internationales. Et le faire, bien sûr, non pas dans une abstraction, mais le faire fort de la transformation du Maroc lui-même, de ses politiques publiques, de son peuple, des innovations qui naissent ici dans le pays. Donc vous voyez, moi j'ai une conception de la diplomatie, de l'action internationale qui n'est pas séparée de l'action nationale. Pour mon propre pays, la France, comme pour les 150 pays dans le monde où l'Agence française de développement, que j'ai la joie et le bonheur de diriger depuis sept ans, intervient, travaille. Donc c'est faire ces liens-là, tisser des liens positifs, constructifs, qui vont permettre de répondre aux grandes questions globales qui sont hélas si urgentes et si pressantes. Et si nombreuses. Et si nombreuses. – Alors parmi ces questions urgentes, il y a cette question de l'économie bleue. Donc il y a ce Blue Africa Summit, qui se tient sur deux jours, dans la ville du Détroit, à Tanger. Deux jours pour établir ensemble, donc entre toutes les parties prenantes, secteur privé comme public, qui sont réunis donc dans cette grande messe de l'économie bleue, pour établir la première carte des enjeux majeurs de l'Afrique maritime d'ici 2030. Rémi Rioux, à quoi ressemblerait cette carte et par qui serait-elle décidée ? – C'est intéressant parce que c'est le forum de Bizerte qui se poursuit, s'amplifie ici à Tanger. Donc je voulais absolument participer à cette première discussion qui a commencé hier et qui a lieu aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une grande messe. D'ailleurs, il y avait une centaine de professionnels, de praticiens, de négociateurs pour une discussion vraiment très sérieuse sur les enjeux. Ce qui était très réconfortant, intéressant, c'est que toute l'Afrique était venue. C'est-à-dire ce pouvoir, encore une fois, de convocation, ce pouvoir d'inspiration du Royaume du Maroc en direction de l'ensemble de l'Afrique était très clairement perceptible hier. Et bien sûr, les Nations Unies, puisqu'on va avoir en 2025, à Nice, en France, la grande conférence internationale sur les questions océaniques. – L'économie bleue, c'est un peu plus d'actualité au Maroc. Il y a cette initiative qui a été lancée par sa majesté. – Par sa majesté, absolument. – Absolument. Le roi Mohamed VI, d'ailleurs, comme relevé lors du discours de la Marche Verte le 6 novembre dernier, une initiative qui a été lancée déjà un an auparavant par le souverain dans le cadre de cette initiative de l'Afrique atlantique. Quel accompagnement de l'agence française de développement, Rémi Rioux, pourra impulser cette nouvelle dynamique de l'Afrique atlantique qui compte 23 pays ? – Alors, on est évidemment à l'écoute, très attentifs des différentes dimensions du nouveau modèle de développement marocain qui s'ouvre. Et j'essaye, on essaye avec Kitri, Pinson, toutes les équipes. Ici, on a 82 personnes, le groupe AFD, ici au Maroc, à Rabat et à Casa, notre direction régionale pour toute l'Afrique du Nord, nos filiales, Proparco, Expertise France, qui cherchent à trouver la meilleure combinaison d'interventions, encore une fois, pour soutenir les grandes priorités du royaume. On a bien entendu cette dimension atlantique, cette dimension océanique et méditerranéenne, mais au-delà de la Méditerranée, dans la vision de Sa Majesté. Et on cherche, bien sûr, à amener les preuves, finalement, que cette vision est réalisable et apporte des bénéfices aux populations marocaines et au-delà. On a, bien sûr, échangé sur ce point avec le ministre Baraka, hier, qui est en charge pour l'équipement et la gestion des eaux, notamment les questions de dessalement, sur lesquelles le Maroc avance, et avance vite, je crois, à Casa, aujourd'hui, ou dans les heures ou les jours qui viennent. On a aussi parlé longuement avec le ministre Sadiki des questions agricoles et des pêches. Et vous savez, une des caractéristiques de l'AFD, c'est qu'on travaille, bien sûr, avec le gouvernement, mais on travaille aussi, et c'est la grande force du Maroc, avec toutes les entités publiques et le secteur privé. En l'occurrence, je pense à l'Office national des pêches, avec lequel nous avons un partenariat ancien, et aussi l'Agence nationale des ports, puisqu'il faut combiner des grandes infrastructures publiques. Tangemède, dont nous avons été aussi l'un des financeurs, Nador, les 40 ports sur vos 3500 kilomètres de côte. C'est un partenaire bancable, le retour sur investissement, quand vous accompagnez des projets comme le port de Tangemède et futur port de Nador, qui va être aussi un pivot, un hub, notamment pour une certaine catégorie de transport. C'est une valeur sûre pour l'AFD, le Maroc, finalement, Rémi Réhoux ? L'AFD, c'est une banque publique de développement. Donc, c'est-à-dire, oui, on cherche à créer de la valeur, on cherche à créer de l'emploi, de l'activité économique, encore une fois, en respectant les objectifs de développement durable, les grands équipes, parce que sinon, on va détruire de la valeur un petit peu plus tard. Donc, il faut bien faire les choses avec beaucoup de qualité. Mais vous savez, nous, on a arrêté de parler de l'aide publique au développement, de toutes ces choses-là, en fait. Ce dont on parle, et c'est les mots, d'ailleurs, du président Macron lui-même, il parle d'investissement solidaire et durable, vous voyez ? C'est-à-dire, on est dans une autre catégorie. D'ailleurs, le monde change, vous le savez, on le voit chaque jour sous nos yeux. Les anciennes catégories s'effacent dans un monde en commun, on appelle ça des mondes en commun. Et évidemment, ça a des conséquences sur nos interactions financières et économiques. On est rentrés, je crois, dans une autre étape, dans nos relations, qui est une étape, oui, d'investissement, d'investissement solidaire, et donc avec une exigence de création de valeur. Et donc, à un moment, quand vous faites des prêts, d'être remboursé de vos prêts, évidemment. Fustile des prêts, évidemment, à des taux très bas, si vous devez intervenir dans des secteurs dont la rentabilité est différée, évidemment, des secteurs sociaux. Donc, on est aussi, bien sûr, sur la protection sociale, l'assurance maladie obligatoire. On est aussi, je voyais le ministre Ben Moussa, les questions de l'éducation, évidemment, au Maroc, sont absolument essentielles. Il y a une feuille de route ambitieuse qu'on est très heureux de soutenir. Mais voilà, dans une logique, bien sûr, et je crois que le Maroc est un exemple de ce point de vue-là, « Le pays avance », crée de la valeur pour ses filles et ses fils. – Alors, 82 personnes, donc, au Maroc, 30 ans de présence dans le Royaume. – Oui. – Et si vous deviez, peut-être, je ne dirais pas classer, je ne me permettrai pas, mais par rapport aux autres partenaires de l'AFD, où se positionne le Maroc ? – Je ne fais pas de classement, effectivement. Je pense que c'est un peu inutile. Et puis, encore une fois, les critères d'un classement sont en plein bouleversement. Donc, on ne sait plus bien qui est développé, qui est en développement. Je pense vraiment qu'il faut revoir l'ensemble de ces paramètres, en fait. Et le Maroc, donc, j'essaie de regarder, encore une fois, je me déplace beaucoup, avec beaucoup de curiosité, et j'essaie de comprendre ce qui se passe dans chacun des pays, des contextes où je me rends. Et ce qui me frappe, je dois dire, beaucoup, ici au Maroc, c'est deux choses. C'est d'une part la grande, grande capacité d'innovation de votre pays. Donc, par exemple, vous voyez, c'est ici qu'on a travaillé le budget sensible au genre, c'est-à-dire votre ministère des Finances. J'ai vu Mme Feta à la Ouïe hier aussi. J'ai vu M. Fouzy-Legjade. J'ai voulu que toutes les dépenses publiques et aussi la fiscalité passent finalement dans un tamis, un filtre, pour voir leur impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le faites aussi, d'ailleurs, sur la dimension verte de votre budget. Bon, ben ça, nous, on commence à peine à le faire en France. Nos amis jordaniens s'inspirent de ce travail qui est fait au ministère des Finances marocain. Ils nous ont demandé de faire de la budgétisation sensible au genre, pardon pour le jargon. Disons simplement, est-ce que toutes les politiques publiques, toutes les dépenses publiques, le budget de l'État lui-même peut être un instrument d'émancipation, de renforcement du rôle des femmes pour qu'elles prennent leur pleine place dans l'économie et dans la société. Donc ça, ce n'est pas nous qui venons le dire. C'est le mouvement même des institutions de l'innovation marocaine. Des choses plus, peut-être pas anecdotiques. Du coup, je me souviens, j'avais visité un projet de Hamam Durable. Bon, les Hamam, je crois que c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre du Maroc. Il y a des gens qui travaillent à décarboner cette filière qui est si importante, évidemment, pour la société, pour l'économie marocaine. Donc, je dirais, ce capital d'innovation, qui est très intéressant, très important, avec toutes ces institutions. Je pense à l'OCP, évidemment, aussi, sur les nouvelles technologies d'engrais pour le Maroc, avec vos phosphates, et puis pour toute l'Afrique, et au-delà, d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant. Et l'autre point que je voulais faire, c'est innovation, mais vulnérabilité. Je pense que ce qui est très frappant aussi au Maroc, et vous en avez pris conscience, comme nous sommes en train d'en prendre conscience en France, c'est la grande fragilité aussi de vos territoires. On voit la ressource en eau. Vous savez, la disponibilité de l'eau par habitant, vous êtes quasiment à un seuil de stress hydrique, d'où d'ailleurs les projets de dessalement, d'où les grands projets sur l'adduction d'eau, une gestion beaucoup plus économe, d'où le goutte-à-goutte aussi, ce qu'on fait avec le Crédit Agricole du Maroc, pour cette ressource si précieuse, qui n'est plus en abondance, il faut la gérer. Est-ce que l'AFD se positionne pour trouver des solutions, et notamment parce que le Maroc s'engage pour reconstruire cette région sinistrée par ce terrible séisme d'Al-Haouz, et en lançant déjà un programme de développement pour cette région, est-ce que l'AFD s'engage aussi, ou s'engagerait, je dirais-je, dans ce sens, avec le Maroc ? J'étais à Marrakech mi-octobre, là c'était un peu grand-messe, tout le monde était là. Bon, j'ai réussi une matinée à m'échapper, et bien sûr avec nos collègues de Caire Maroc, et une autre ONG très intéressante qui s'appelle Migration et Développement, donc des ONG marocaines, qui travaillent dans leur house, et je suis allé à Tamgounsi, voir de mes yeux évidemment le magnifique travail qu'a fait le gouvernement marocain dans la phase d'urgence, donc j'ai vu, et les habitants m'ont évidemment confié les solutions qui ont été trouvées dans l'urgence, et vous savez, nous sommes à la télévision, les gens qui aiment le Maroc ont sursauté en France quand on a vu tout ce qui a été raconté. J'ai même appelé le patron de l'ARCOM en France que je connais bien pour dire qu'on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Encore une fois, parce que j'ai vu, on m'a dit, on m'a confié la qualité de la réponse, et puis bien sûr on attend maintenant le cadrage que cette nouvelle agence pour le Haut Atlas, mis en place par le gouvernement, pour bien organiser les choses, et bien sûr l'AFD au nom de la France prendra la part que les autorités marocaines voudront lui confier, dans cette phase qui n'est pas qu'une phase de reconstruction, je comprends, c'est une phase de reconstruction et de développement. Absolument. Est-ce que ces régions si intéressantes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue touristique, d'un point de vue social, pourraient, comme ça avait déjà été entamé, devenir des lieux importants pour l'économie, la société, encore une fois l'envergure internationale du Maroc ? Alors, vous vous déplacez beaucoup. Vous avez dit que vous vous déplacez beaucoup au Maroc, mais en Afrique aussi, l'Afrique fait partie des priorités de l'Agence française de développement. L'aide au développement en Afrique a ralenti l'an dernier, Rémi Rioux, pourquoi ? Est-ce parce que les bailleurs de fonds ont redirigé peut-être les capitaux vers l'Ukraine ? Ou, oui, il est difficile peut-être de lever des fonds pour l'Afrique à cause de l'aversion du risque ? – Alors, ce n'est pas le cas de la France, je le dis tout de suite. – Très bien. – Les financements du développement de la France ont considérablement augmenté. On est passé à 0,55% de notre richesse nationale. Donc, on est à un plus haut niveau historique, en vérité. Et nous, on l'a vu à l'Agence française de développement, puisqu'on a doublé de taille. On est passé de 6-7 milliards d'euros par an en 2015, avant l'accord de Paris, à maintenant plus de 12, 12-13 milliards par an. Et là-dessus, à peu près la moitié va vers l'Afrique. Donc, on garde ces grands équilibres. Et donc, les financements français vers l'Afrique, les financements européens, d'ailleurs, d'une façon générale vers l'Afrique, n'ont pas du tout baissé. Ils sont même en augmentation. Je pense à ceux de l'Union européenne en particulier. Après, vous avez raison, il y a des crises partout dans le monde. Et les deux que nous voyons, hélas, se déployer devant nous, la guerre en Ukraine, suite à l'agression russe et également la crise au Proche-Orient, maintenant, créent des besoins urgents, en fait, auxquels il faut aussi que nos institutions répondent. Donc, je dirais, on est sur une trajectoire de hausse de l'aide publique au développement. Il faut faire très attention en son sein à garder une priorité et une attention aux dynamiques africaines plus fortes. – La finance climat, donc, beaucoup de pays africains tentent de lancer le renouvelable, de se lancer dans cette aventure. Mais le gaz, pour certains, reste quand même nécessaire. – Absolument. – Un filet de sécurité pour la transition énergétique. Comment, justement, l'Agence française de développement soutient cette réalité, bien qu'opposée, opposée peut-être où ? C'est-à-dire que ce que vous poussez, vous poussez vers des énergies verts. – Ce qu'on a négocié en 2015, auquel tous les pays du monde ont souscrit, c'est de définir des trajectoires de développement optimisées, c'est-à-dire qui auraient le moins d'impact négatif sur le changement climatique. On n'a jamais dit qu'on allait arrêter les énergies fossiles le 1er janvier 2016. Il faut aller vite, parce que c'est quand même la cause principale du dérèglement climatique. Je pense que tout le monde l'a compris. Tout le monde, maintenant, est en train de travailler, et on aura le premier bilan, d'ailleurs, dans quelques jours, à peine, à Dubaï, au moment de la COP28, sur est-ce que les engagements qui ont été pris en 2015 sont tenus ? On n'y est pas encore. Et puis, plus intéressant, comment rendre concrets, précis, les engagements qui vont nous amener jusqu'en 2050, 2060, disent les Chinois, enfin, disons, au mi-temps de notre siècle, vers une décarbonation de nos économies. Et là, par exemple, on est très fiers aussi de travailler avec le Royaume du Maroc. Il y avait encore un séminaire, je crois, hier, à la définition de trajectoire de décarbonation, qui ne veut pas dire qu'on va renoncer à nos ressources, mais on va essayer de les optimiser en faisant monter les renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydro, le plus vite possible, et essayer de maîtriser et de réduire, bien sûr, l'exploitation d'énergie fossile. On fait même, avec vous, ici, au Maroc, de la modélisation. On a, avec vos statisticiens, avec vos macroéconomistes, on développe, on le fait aussi en Colombie, on le fait aussi en Indonésie, on le fait aussi en Côte d'Ivoire, on le fait aussi des modèles économiques qui intègrent dans leurs variables le changement climatique. Vous voyez, quel impact ça a sur la création d'emplois ? Quel impact ça a sur le PIB ? Quel impact ça a sur les autres grandes variables économiques ? Selon qu'on est sur un scénario de réchauffement, hélas, plus ou moins dégradé. Juste brièvement, avant de passer justement à la COP28, il y a une nouvelle offre de la France pour l'Afrique. Oui. À l'Agence française de développement, dans cette nouvelle route, Rémi Rioux. Nouvelle feuille de route, pardon. Je dirais, nous, on est un capteur, c'est-à-dire, on vit en Afrique, on est la plus ancienne banque publique de développement. On est né, le général de Gaulle, en 1941. Il y avait l'Agence française de développement qui s'appelait la Caisse centrale de la France libre à l'époque. Ce n'était pas du tout un instrument colonial. C'est vraiment né de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait cette agence, elle était là, des fois, il n'y avait pas encore d'ambassadeur. Donc, on se sent vraiment très profondément africain. Une grande partie de nos salariés sont africains. Donc, on comprend, je crois, ce qui se passe en Afrique. Encore une fois, cette incroyable jeunesse, énergie, force et le défi, évidemment, de l'amener sur une trajectoire de développement. Et puis, on est en train, évidemment, de changer, de renouveler la relation entre les pays africains dans leur diversité et l'Union africaine et la France et l'Europe, d'autre part. Un peu comme si on avait un costume qui était devenu un petit peu étroit, en fait, dans lequel, et vous, et nous, on ne se sentait plus à l'aise. Donc, je crois que le travail qu'a engagé le président de la République, Emmanuel Macron, avec ses pères africains, c'est de se défaire, finalement, de ses anciens habits, d'en revêtir de nouveaux, dans lesquels nous serions mieux, plus à l'aise. Et bien sûr, l'AFD, c'est un acteur, je crois, important, de ce renouvellement de notre relation, depuis le discours de Ouagadougou, en passant, je vous ai parlé de jeunesse africaine, de sport, d'économie. C'est bien vers ce narratif, ce récit, que l'agence s'emploie à tourner ses opérations. – Et à tourner la page un peu, compte tenu des tensions actuelles, et sauver un peu la place de la France sur le continent. – Je ne dirais pas tourner la page. Moi, vous savez, je suis historien de formation. – Je sais. – Donc, je pense qu'on ne tourne pas les pages. C'est-à-dire, il faut les écrire, au contraire. C'est-à-dire, il faut… Il y a beaucoup de travaux, et je salue ce que font… Hier, c'est l'Académie royale qui nous accueillait à Tanger. Je sais, il y a beaucoup de travail ici, au Maroc. Le travail des académiques, des historiens, des sciences. Parce qu'il faut dire ce qui s'est passé. Il faut le dire ensemble, de telle sorte qu'on puisse, oui, ouvrir une nouvelle étape. Donc, ce n'est pas du tout se voiler la face. C'est, au contraire, en avoir une intelligence profonde et mutuelle et partagée. Et oui, bien sûr, le contexte a complètement changé. Le monde a complètement changé. Nos outils sont en train de changer. Notre relation elle-même est en train de changer. Et le faire, évidemment, non pas dans une logique strictement d'intérêt. Vous voyez, dans une logique… Encore une fois, on parlait des océans, on parlait du climat. Si chacun ne recherche que la défense de ses intérêts, on ne va jamais y arriver. Donc, il faut faire le travail soi-même, dans son pays. Il faut en parler. Et puis, il faut beaucoup d'actions collectives. Il faut beaucoup de coopération. C'est bien ça dont les COP, tous ces grands exercices, c'est ça qu'ils servent à libérer. – Comme disait le philosophe Aristote, le progrès ne vaut pas, ou ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors, justement, parlant de partage, ce fonds pertes et dommages de 100 milliards de dollars à l'horizon 2030 peine à se remplir. Alors, quelle est votre mission pour la COP28, justement, en faveur de ce fonds pertes et dommages ? – Une conférence climat, une COP, c'est deux choses. C'est de l'ambition, c'est-à-dire un engagement politique, aller… et ce n'est pas facile, c'est très difficile, d'aller dans des trajectoires de développement optimisées, comme je le disais précédemment. et puis c'est de la finance. C'est-à-dire, il faut… – C'est le nerf de la guerre. – En tout cas, il faut rendre possible cette ambition politique en engageant les acteurs financiers auprès des gouvernements pour leur dire que c'est possible. En fait, l'ambition que vous avez, qui paraît… Encore une fois, l'accord de Paris, c'était seulement il y a 8 ans, c'était hier, et les progrès ont été incroyables depuis lors, même si c'est insuffisant. Donc, il faut que tous les financiers, les financiers publics, les banques publiques de développement, vous en avez plusieurs ici, je pense à la Caisse des dépôts et de gestion, de mon ami Raleigh de Saphir, je pense au FEC pour financer les collectivités locales, je passais devant Tamwilcom en venant vous voir, il faut que tous ces instruments financiers publics, c'est ça le mouvement finance en commun que vous citiez, se mettent en mouvement collectivement et dans chacun de leurs pays pour se tourner vers la finance verte, pour se tourner vers la finance durable et encore une fois, convaincre les gouvernements que le choix qu'ils font, l'ambition dans laquelle ils s'engagent va être réalisée et possible, que ce ne sont pas de vaines promesses. Et donc, la COP à Dubaï, c'est vraiment important pour qu'on mesure un petit peu où en est chacune des communautés, je dirais, la communauté politique, les chefs d'État, les ministres de l'Environnement, et puis en face, la communauté financière, c'est-à-dire les banques publiques, mais aussi derrière les investisseurs privés, les banques centrales. – Les deux priorités s'alignent, les agendas des gouvernements versus les ambitions des bailleurs de fonds. – Je dirais, on avait, encore une fois, je suis bien au-delà des bailleurs de fonds, au sens, je n'aime pas trop ce mot non plus, au sens des AFD. Le sujet, on l'a écrit d'ailleurs dans l'accord de Paris, c'est l'article 2.1c, c'est bien de transformer l'ensemble du système financier. Parce qu'il faut arrêter de faire les mauvais investissements et il faut faire le maximum de bons investissements. Donc c'est une discussion qui est en fait beaucoup plus large, mais dans laquelle, effectivement, les bailleurs de fonds, ceux qui ont la chance d'avoir de l'argent public et la responsabilité qui s'y attache, doivent jouer un rôle moteur, évidemment, plus dynamique encore, mais pas tout seul. Parce que le fonds perd des édommages où on a eu hier le rapport, vous savez, sur les fameux 100 milliards promis à Copenhague. Exact. En 2021, parce qu'il y a deux ans de retard, en 2021, on est à presque 90 milliards sur les 100. On peut penser qu'on l'a atteint… D'intention de finance. Non, 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 ça c'est ce qui a été décaissé. C'est décaissé. On est à 89, quelque chose milliards. Donc on est vraiment près du but. Je pense d'ailleurs, comme c'est 2021, qu'en 2022, l'OCDE, d'ailleurs, l'a laissé entendre, on a sans doute atteint les 100 milliards. Mais qu'est-ce que 100 milliards dans ce dont nous avons besoin ? Donc moi, avec le mouvement finance en commun, j'essaie d'amener 2 500 milliards. Vous voyez, donc c'est tout à fait autre chose. Mais dedans, ce n'est pas que des flux entre le nord et le sud. Vous voyez, ce que fait la CDG ici, pour le climat, c'est bien. C'est important, il faut l'encourager. Et pareil pour la Banque de développement de la Chine, pour l'Afrique du Sud, pour les Allemands, c'est ça qu'on essaie de… Il n'y a pas vraiment de concurrence, finalement. Mais non, il faut faire beaucoup plus et tous ensemble. Donc c'est vraiment de réorienter, transformer le système financier. Donc on avait réussi en 2015, au moment de l'accord de Paris, et vous aviez ici à Marrakech en 2016, pour la COP 22, poussé encore les curseurs, à aligner, je dirais, l'ambition politique et l'ambition financière. Chaque année, on vérifie, et c'est bien ça qui va se passer à Dubaï, que tout ça est cohérent, que tout ça est à la bonne échelle, et que ça dialogue intelligemment. Je ne suis pas totalement optimiste, pour être tout à fait franc avec vous, avant Dubaï, mais bon, j'y serai avec beaucoup de collègues, et on va essayer d'avoir le meilleur résultat. – En espérant pouvoir échanger avec vous, et justement peut-être dresser un bilan de cette COP 28 à Dubaï. – À votre disposition. – En tout cas, merci beaucoup. – Encore une fois, je vous réitère mes remerciements au nom de Médien TV d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Rémi Rio. – Merci à tous les collègues marocains. – Merci. Voilà, c'était cette entrevue avec le directeur général de l'Agence française de développement. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada –